Dans le centre nord, le gouverneur-colonel-major Blaise Ouedravo a élevé la mesure de suspension des transferts caches faits par les acteurs humanitaires aux personnes déplacées internes, mais la suspension concerne uniquement le secteur de la santé. Plus de précisions dans ce journal. Le Burkina Faso affronte le Maroc en amical le 12 septembre 2023 en France. Les états longs commencent la préparation de la canne en affrontant les lions de l'Atlas. Un match test pour permettre d'effectuer des réglages 4 mois avant le début de la canne. Mesdames et Messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce lundi 10 juillet 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeur, auditrice, bonjour. Couvrons ce journal par cette information. Le premier ministre maître apollinaire Joachim Kielem de Tambela a été élevé à la dignité de grands officiers de l'ordre de l'état long. Le mardi 27 juin 2023 à la grande chancelier à Ouagadougou. C'était en présence des membres de son équipe gouvernementale et ses collaborateurs mobilisés pour lui réaffirmer leur soutien. Cette décoration fait dans la solennité nationale le conduit dans le cercle restreint des dignitaires de la nation et lui est décerné à titre personnel six mois après sa nomination comme premier ministre du Burkina Faso. Après avoir reçu cette distinction, le chef du gouvernement a fait savoir qu'elle était inattendue de sa part car il n'a jamais été décoré du fait qu'il a toujours préféré se tenir loin des intrigues politiques. Il a traduit sa reconnaissance au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour cet acte de confiance à l'ensemble du gouvernement et à l'ensemble de ses collaborateurs. Je vous le disais en titre, dans une lettre du 3 juillet 2023 adressée aux responsables de structures et agences intervenants dans le secteur de la santé dans la région du Centre-Nord, le gouverneur-colonel-major Blaise Ouédrago annonce la levée de la mesure de suspension des transferts cash dans le secteur de la santé dans la région. Blaise Ouédrago a invité tous les acteurs concernés par la présente mesure à mettre en place des mécanismes ou des dispositifs favorables à la transparence et à la présabilité de leurs interventions, d'une part et d'autre part, à cultiver l'esprit de rédivabilité. En rappel, le gouvernement avait pris le 15 mars dernier une présente mesure de suspension des activités du cash. Selon lui, il est apparu nécessaire de discriminer l'application de la précédente mesure qui est toujours en vigueur. Il faut noter que dans le contexte de sécurité difficile marqué par le déplacement massif des populations vers les principales villes de la région, les acteurs humanitaires ont initié le transfert cash en guise d'assistance aux plus vulnérables. La deuxième édition des journées zéro déchets plastiques au marché s'est tenue le vendredi 7 juillet 2023 à IPLC dans la province de Baséga. Cette commémoration en différé s'inscrit en marche de la journée mondiale sans sacs plastiques célébrés chaque 3 juillet. Le groupement féminin Nel Noma de l'Association pour le développement du département de l'île Pelsé a organisé cette journée. Financée par le programme de microfinance du Fonds pour l'environnement mondial, cette journée a servi de tremplin pour bannir les sachets plastiques du quotidien des habitants de l'île Pelsé. Plusieurs activités de salubrité et de sensibilisation, d'émissions radio, des crieurs publics, de vente de sacs réutilisables ont été menés dans toutes les 30 communes concernées par le projet en prelule de cette journée de commémoration. Le représentant du ministre en charge de l'environnement, Bukhari Kabori, directeur général de préservation de l'environnement par ailleurs, parrain de cette édition a laissé entendre la disponibilité du ministère à accompagner au mieux ses initiatives nobles. Tout autre chose à présent, les membres de l'initiative pour la coopération économique et financière Burkina Faso-Briq ont animé un point de presse le samedi 8 juillet 2023 à Ouagadougou pour présenter leur structure et donner leur lecture de la coopération du gouvernement de la transition avec les BRIC. L'initiative pour la coopération économique et financière Burkina Faso-Briq naît officiellement le 12 avril 2023. Le secrétaire général ISEF Burkina-Briq, Isiaka Ouedrago, a expliqué qu'avec les BRIC, les avantages sont énormes et la coopération gagnant-gagnant. Les membres de l'ISSEF Burkina-Briq attendent du partenariat avec les BRIC, entre autres, l'ouverture d'un vaste marché d'échanges commerciaux entre le Burkina Faso et les BRIC, la formation des étudiants brukinabés dans les universités des BRIC et la réalisation des travaux structurels. Également, les membres de l'ISSEF Burkina-Briq souhaitent la tenue d'un sommet Burkina Faso-Briq dans les prochains jours à Ouagadougou et que le pays des hommes intègres a pris le siège de l'Alliance internationale des BRIC pour l'Afrique de l'Ouest. Le Réseau des Jeunes Patriotes pour la Souveraineté Africaine a organisé une opération de collecte de sang au profit des forces combattantes le samedi 8 juillet 2023 au camp général Tsangoulé-Lamizana. Le coordonnateur national du Réseau des Jeunes Patriotes pour la Souveraineté Africaine, Larba Yamego, a indiqué que leur initiative vient en période à l'appel de soutien à l'effort de paix lancé par les autorités de la transition. Toujours en réponse de soutien à l'effort de paix, la diaspora burkinabé a laissé parler son cœur en faveur de la nation. Le lundi 10 juillet 2023, elle a procédé à une remise de dons pour l'effort de paix au Burkina Faso. L'Association des fonctionnaires burkinabés de la CEDEAO et d'autres institutions ont remis un chèque de 15 millions de francs CFA à la ministre en charge des Affaires étrangères Olivia Rwamba pour l'effort de paix. La diaspora burkinabé à Bangui, en République Centrafrique, elle, a remis un chèque de 12 millions de francs CFA. Les opérateurs économiques burkinabés vivants à San Petro, en République de Côte d'Ivoire, ont remis un chèque de 13 millions de 150 millions de francs à la ministre des Affaires étrangères. Et pour la paix au Burkina Faso, la population de Bangui a organisé le samedi 8 juillet 2023 à Solenzo, une journée provinciale de droit pour la réconciliation, la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso en général. Et dans les Bangui en particulier, à tour de rôle, les sages de Solenzo, les représentants des jeunes et les autres confessions religieuses ont pris la parole afin de prodiguer des bénédictions à tous les burkinabés sans exception, aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux membres du gouvernement. Après ces bénédictions, chèque Soufi, Abdul Karim Tiamma a appelé l'ensemble des burkinabés, en général de la province de Bangui en particulier, à se parler, à se donner la main, et à appeler les filles et fils égarés à déposer les armes et revenir car, selon lui, c'est ensemble qu'on peut faire avancer le Burkina Faso. Du sport pour clore ce journal, un match amical pour les étalons du Burkina Faso en France. L'équipe nationale du Burkina Faso déjà qualifiée pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 en Côte d'Ivoire commence la préparation. Les étalons affrontent les Lyons de l'Atlas, demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022 au Quattara. Les Lyons de l'Atlas sont 13e au classement FIFA, tandis que les étalons du Burkina Faso sont classés 55e à ce classement. Au mois de septembre, les étalons affrontent également l'Est Ouattini à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2023. L'objectif est de conserver la première place du groupe B. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce lundi 10 juillet 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivi. L'actualité se poursuit sur www.radio24.net et sur www.burkina24.com. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. Au revoir.